... Vous connaissez déjà Sébastien Japrizo, l'auteur du scénario du Passager de la pluie et celui du roman L'été meurtrier qui donnèrent l'un et l'autre des films dont je suis certain que vous vous souvenez aussi bien que moi. Son dernier ouvrage, Un long dimanche de fiançailles, réunit les qualités romanesques propres à toucher le plus vaste public et d'abord une formidable idée de début. Le roman commence avec les mots « Il était une fois » car nous sommes effectivement dans une sorte de conte de fait tragique. L'action commence en janvier 1917 sur le front de la Somme. Cinq soldats français que la guerre a laminés sont au mutil dans l'espoir d'être réformés. Condamnés à mort plutôt que de les fusiller, on les expédie entre les lignes allemandes et françaises sous le feu. La peur ne quitte plus le plus jeune d'entre eux. Il avait peur de la guerre et de la mort, comme presque tout le monde, mais peur aussi du vent, annonciateur des gaz, peur d'une fusée déchirant la nuit, peur de lui-même qui était impulsif dans la peur et n'arrivait pas à se raisonner, peur du canon des siens, peur de son propre fusil, peur de tout. Mathilde, sa promise, ne peut se résoudre à le croire mort et pendant des années, elle va tenter de retrouver sa trace. La vie est rien d'autre, comme disait si bien Bertrand Tavernier. Oui, la vie justement, qui pour une fois l'emporte sur la mort, triomphe de l'amour fou.